Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et Youtube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Sous-titrage ST' 501 2020 est l'année de Gaulle. La France célèbre le général de Gaulle à travers trois anniversaires. Le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et le 50e anniversaire de sa disparition. Et puisque nous sommes le 18 juin, j'ai invité Philippe Le Guillou, romancier et essayiste, pour un très joli livre que je vous conseille intitulé « Colombais, l'autre colline inspirée ». C'est aux éditions Salvatore Philippe Le Guillou. Merci d'être parmi nous pour évoquer le général Gaulle et plus particulièrement ce lieu de Colombais. Colombais, c'est bien sûr un lieu essentiel de l'épopée de Gaulle. Mais avant de regarder ce village de la Champagne humide, vous évoquez, je vous cite, des reliques essentielles. En tout premier lieu, le collier de grand maître de l'ordre de la libération que porta Charles de Gaulle. Et il symbolise à vos yeux le véritable insigne de la royauté présidentielle parce que vous faites de de Gaulle un monarque. Oui, c'est un monarque président. Et le collier qui est aujourd'hui conservé au musée de la libération, aux Invalides, c'est le collier de grand maître de la libération, de l'ordre de la libération, que le général commande en quelque sorte et porte dans les années 50 et qu'il portera aussi sur sa photo officielle, puisque ce n'est pas le collier de la Légion d'honneur, de grand maître de la Légion d'honneur qu'il a, c'est ce collier. Et avant d'écrire ce livre, c'est-à-dire avant même de me rendre à Colombais, en juin de l'année dernière, j'ai choisi aussi le mois de juin, sans doute en référence au 18 juin que vous évoquiez il y a un instant, j'ai commencé par aller au musée de la libération, revoir ce… Et puis il y a d'autres insignes aussi du général de Gaulle, les grandes décorations qu'il a reçues des souverains et des présidents de cette époque, et aussi des vêtements qui lui appartenaient. Il y a aussi d'ailleurs, c'est très touchant, le manuscrit du discours que Malraux prononce au moment de la translation des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Donc c'est un lieu de mémoire que je tenais aussi à évoquer avant de venir dans cet autre lieu de mémoire qu'est Colombais et bien entendu sa maison à la boisserie. – Alors c'est vrai que quand on est avec ce collier, le 18 juin, ce collier de la libération, c'est un peu aussi le symbole de la légitimité. – Oui, et d'ailleurs ce sont les croix de Lorraine qui constituent le collier. Le général tire évidemment sa légitimité de l'appel du 18 juin, de Londres, de la résistance, de cette grande figure qui est à la fois historique et mythique de ce qu'il incarne, avec ces gens qui viennent vers lui, ces compagnons de la libération, ces jeunes gens qui n'ont à peine 20 ans, ces marins pêcheurs de l'île de Saint qui le rejoignent à Londres. Donc c'est cette figure effectivement tout à fait verticale, fascinante, mythique. Il y a le général Réen, mais il y a aussi une dimension mythique qu'il s'amuse d'ailleurs aussi à cultiver, à travailler, que j'évoque mais en prenant le parti d'évoquer simplement des lieux ou des pièces ou des souvenirs que l'on voit. Je ne suis pas historien comme vous le disiez, je suis romancier. Et donc c'est un voyage, c'est un pèlerinage, on peut même oser le mot, sur les traces de de Gaulle à Colombais, les deux églises. – Théroliques essentielles, des lieux essentiels, vous évoquez le Grand Trianon, vous évoquez Versailles bien sûr, l'Élysée, mais vous avez fait le choix de Colombais, c'est presque un choix affectif, philosophique. – Oui, c'est-à-dire que c'est aussi une volonté de célébrer ou de montrer l'homme privé, l'homme plus secret, l'écrivain aussi, puisqu'il écrira beaucoup dans son bureau hexagonal, dans sa tour de Colombais, de Colombais-les-de-deux-églises. Le Grand Trianon, c'est un lieu de pouvoir, c'est que Malraux le restaure pour qu'il puisse y accueillir les chefs d'État étrangers, rien n'est trop beau, rien n'est trop grand quand la France accueille, quand la France reçoit. L'Élysée est un palais qu'il n'aime pas, il dit c'est une maison de la main gauche, il a cette formule savoureuse, on ne fait pas l'histoire dans le 8ème arrondissement, il aurait préféré s'installer aux Invalides au château de Vincennes, il n'aime pas du tout ce palais qui est enclavé dans un quartier entre les boutiques de luxe, etc. Et la boisserie, c'est sa maison, maison qu'il a acquise dès les années 30, parce que c'est aussi stratégique dans cette Champagne humide, on est entre Paris et le front de l'Est, et le général n'est pas sans voir que des nuages sont en train de s'amonceler, et que la guerre est déjà inscrite et inévitable. – Néanmoins, on aurait pu penser, on est en 1934, c'est à l'état où il acquiert la boisserie à Colombay, qu'il aurait pu avoir la volonté d'aller vers le Nord, qui était sa petite patrie d'origine. – Oui, je crois que c'est aussi une succession, un faisceau de hasard, sans doute, mais il y a aussi une raison privée fondamentale, qui est qu'il a une fille, très homique, Anne, très très lourdement handicapée, une fille qu'il aime beaucoup, il adore même, il a une sorte de lien très fort qui l'unit à cette fille, et il a le désir que cette petite fille puisse grandir à l'abri des regards indiscrets. S'il est à Paris, la petite fille sera beaucoup plus exposée aux regards, et la boisserie, ce sera un petit peu aussi ce sanctuaire privé, où la petite Anne va vivre jusqu'en 1948, je crois, un peu cachée, même à l'abri de tous les regards, dans l'affection de ses parents, dans l'affection d'un général, qui à ce moment-là est un homme privé, un père aimant, et qui quitte en quelque sorte ce côté un peu emprunté, un peu en pesé qu'il peut avoir, et qui est véritablement à ce moment-là, le père, c'est-à-dire le pater familias, le patriarche, ce qu'il est aussi, il est le patriarche de la nation, d'une certaine manière à Versailles, quand il reçoit les chefs d'État étrangers, ou à l'Élysée quand il exerce le pouvoir, à Colombais, c'est le père de famille, avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, qui comptent aussi énormément pour lui. – Alors à Colombais, on va mettre une cible, c'est la boisserie, bien évidemment, cette maison familiale, on va la franchir, donc on va franchir l'intimité de De Gaulle, à cet endroit, quel est le visage réel, l'incarnation du général De Gaulle, le pater familias, est-ce que ce n'est que ça ? Ça peut être aussi le retraité, c'est l'homme qui va traverser le désert ? Il y a beaucoup d'images, quelles sont celles qu'on peut retenir ? – Oui, beaucoup d'images, parce que c'est le retraité, mais c'est d'une certaine manière, tant que le RPF a encore un peu de vie, de vivacité, c'est un retraité, si j'ose dire, actif, qui espère revenir aux affaires. Après, quand finalement l'aventure du RPF s'essouffle, c'est un retraité amer, qui voit que finalement, il ne reviendra sans doute pas à faire vos affaires, il reviendra vos affaires au prix de circonstances tout à fait exceptionnelles et tragiques. C'est aussi l'écrivain, c'est extrêmement important, c'est là que sont écrits les mémoires, le texte des mémoires de guerre, dans le bureau, il travaille beaucoup, c'est aussi un épistolier, il est très attentif à sa correspondance, il écrit beaucoup, il a toujours le souci, par exemple, de remercier les écrivains qui lui adressent des livres. Donc, c'est un homme qui ait tous ses visages, c'est-à-dire le père de famille, l'homme privé, mais aussi l'homme d'État, l'homme d'État en filigrane, l'homme d'État qui se souvient de la belle période de l'action. Et puis, après, lorsqu'il est à l'Élysée, c'est justement la maison privée, la maison personnelle, le lieu des vacances, où il peut justement rompre avec des habitudes, un protocole, une vie finalement extrêmement contrainte. Et là, il se donne d'autres contraintes, parce que le général est un homme d'ordre, un homme de rite, un homme d'habitude, il fait le tour du jardin, il n'aime pas qu'on dise le parc, le jardin est plus modeste, il tourne dans le jardin, toujours dans le même sens, il regarde les arbres, il aime bien voir les fleurs champêtres devant lui, il regarde aussi les lointains du paysage, au-dessus de la vallée de Clairvaux, la forêt des Duits, il est extrêmement attentif aussi au paysage de la France. Le général aimait par exemple beaucoup rouler en voiture pour le plaisir de voir se dérouler, si j'ose dire, devant lui les paysages. Donc c'est tout ça que nous avons à Colombais, et c'est tout ça que nous avons aujourd'hui encore, parce que depuis sa mort, et depuis la mort de Madame de Gaulle, cette Madame de Gaulle meurt à peu près dix ans après lui, en 1979, rien n'a changé, la maison est restée absolument intacte. Donc c'est une sorte de musée familial, c'est une sorte de musée privé, dans lequel on s'aventure presque sur la pointe des pieds, parce que le fantôme, la présence encore des De Gaulle est extrêmement forte. – Alors c'est une résidence privée, vous insistez bien évidemment dessus et vous avez raison, mais il y a à quelques moments ça devient une résidence d'État. On a normalement le Cantrianon, on a bien évidemment l'Élysée, on pourrait avoir le Fort de Brégançon, on pourrait avoir Ampouillé, bien d'autres lieux accessibles, et pourtant c'est à Colombais, chez lui, dans sa demeure, qu'il reçoit des personnalités du gouvernement, ça c'est supprimé par le suivi des affaires d'État, mais surtout, où se vit un moment historique, c'est là qu'il choisit de rencontrer le chancelier Adéna. – Alors il n'est encore que président du Conseil, puisqu'on est à l'automne 58, donc il n'a pas encore la jouissance, si j'ose dire, des autres demeures, dont il l'utilisera, mais toujours d'ailleurs aussi pour des raisons plus politiques, enfin de nobles politiques, que pour des raisons privées, et donc il va recevoir, pour sceller le premier acte de la réconciliation franco-allemande, il va recevoir le chancelier Adénauer à Colombais, tout est très savoureux d'ailleurs, parce que le cortège se perd, le chancelier allemand se dirige vers un autre Colombais, on l'attend, il y a aussi parmi le personnel de la maison une servante d'origine Lorraine, qui est restée extrêmement blessée par la guerre, Madame de Gaulle comprend et accepte qu'elle ne soit pas présente à la boisserie ce jour-là, Madame de Gaulle offre au chancelier des fleurs de son jardin, d'ailleurs je crois que le chancelier en sera très touché, donc le général s'est donné à cette rencontre, qui va être un acte politique extrêmement important, et qui va venir jusqu'au traité de l'Élysée, et qui va véritablement après sceller des accords pour cette réconciliation et cette entente franco-allemande, il commence par lui donner une dimension privée, j'aime bien d'ailleurs les images où l'on voit la voiture enfin arrivée du chancelier à la boisserie, le chancelier s'extrait de la… je ne sais pas s'il vacille un peu, mais il touche la colonne qui est à droite du portail, du portail, la portique de la maison plus exactement, avant d'entrer, comme si ce n'était pas un geste de salut à ce grand personnage. Donc il n'y aura pas d'autre revisite de personnalité extérieure, évidemment les premiers ministres viendront, Georges Pompidou sera reçu, Pierre Mesmer, Debré, Malraux évidemment, et puis après, évidemment, après sa mort, au lendemain de sa mort en 1970, un certain nombre de chefs d'État seront reçus par Madame de Gaulle à la boisserie, mais pas pour voir le général, puisque personne d'une certaine façon le verra. – Alors il y a un autre lieu dans Colombais qui a bien évidemment aussi un rôle essentiel, c'est l'Église, les obsèques du général de Gaulle. J'ai, comme vous, et grâce à vous, regardé les images des obsèques de M. de Gaulle, et j'ai retenu une phrase d'un seul coup de votre livre, vous dites, du pouvoir et de son exercice, il avait une conception quasi sacerdotale. Le terme n'est pas anodin, et je me suis dit, le rôle de la religion est un rôle important dans la famille de Gaulle. – Oui, le général est un chrétien convaincu, pratiquant. Le général assiste à la messe tous les dimanches. D'ailleurs, il fait même, il remet en vigueur la chapelle de l'Élysée, qui n'était plus utilisée par ses prédécesseurs de la IVe République. Le général assiste et reçu dans les grandes cathédrales lorsqu'il visite les régions françaises. Il y a des images de lui à la cathédrale de Reims, évidemment, à la cathédrale de Quimper, à la cathédrale de Rennes, etc. Il est installé dans le cœur, d'ailleurs, souvent, il fait face, d'ailleurs, à l'archevêque ou à l'évêque. Il ne communie pas, pour bien montrer que c'est le chef de l'État qui, à ce moment-là, est présent, et pas l'homme privé. Et quand il est à Colombais, il assiste à la messe tous les dimanches, et les obsèques dont vous parlez sont les obsèques d'un paroissien ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a… – Un évêque prêt. – À l'évêque prêt, et l'évêque s'impose, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas souhaité. Il veut que ce soit le curé de Colombais qui préside. Le testament de 1952 est extrêmement clair. Il ne veut aucune représentation de corps constitué, de chef politique, etc. Et donc, il y a la famille, les compagnons de la Libération, ce qui explique la présence, ce jour-là, d'André Malraux et de Romain Garry, et puis le peuple de France, qui est venu nombreux, puisque des gens, on ne pouvait même plus, je crois, j'ai rencontré des témoins à Colombais, dont un des jeunes gens qui a porté le cercueil du général et qui ensuite l'a descendu dans sa tombe. Et lui-même avait eu toutes les peines du monde, m'a-t-il raconté, approché de l'Église, tant la population et les pèlerins étaient denses ce jour-là. – Vous évoquez aussi les relations entre De Gaulle, la famille De Gaulle à ce moment-là, et le président Pompidou. Il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage qu'il faut lire, qui sont passionnantes. – Non, je retiens encore l'idée que vous dites, moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai admiré et aimé De Gaulle, depuis mon plus jeune âge, et c'était un personnage hors du commun, et ça, personne ne revient là-dessus, pourtant, et pourtant, face à cette fascination, à cette admiration, qui est bien partagée, il y a eu un autre côté, et vous ne le cachez pas non plus d'ailleurs, une vraie détestation, une terrible détestation d'un homme qui a été présenté comme un diviseur, un tyrannicide, un dictateur, et qui a, comment dire, s'est coupé d'une partie importante de la population française, celle, bien évidemment, d'Algérie, mais pas seulement. – Oui, mais tout s'enracine là-dedans, dans cette trahison, ce qui va être vécu par certains comme une trahison. Certains avaient espéré que, justement, le retour du général De Gaulle aux affaires signifiait précisément le maintien de l'Algérie française. Le général va engager de manière beaucoup plus audacieuse le processus de décolonisation, et il va rendre à l'Algérie sa liberté, ce qui existe, ce qui fait qu'effectivement, il y a eu énormément d'attentats. Et le général, d'ailleurs, évoquant cela un jour avec Romain Garry, a une formule qui est assez savoureuse, il dit « Je crois que je suis l'écrivain sur lequel on a le plus tiré ». Et d'ailleurs, c'est assez singulier, il ne dit pas « Je suis le chef d'État » ou « Je suis le président qui a été… » – Évidemment, bon, il y a eu des attentats dans l'histoire, et fort heureusement, il n'y en a plus eu depuis cette date-là, enfin beaucoup, mais il y a eu beaucoup, fort heureusement toujours d'ailleurs, mis à part le petit clamart, on est passé très 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 près du drame, mais évidemment, le général, oui, suscitait une haine. Pour certains, il est l'auteur d'un coup d'État permanent, pour les autres, il est un liquidateur, pour les autres, il est un dictateur, c'est pour ça qu'il s'amuse à la fameuse conférence de presse en disant qu'il ne va pas commencer à bientôt 68 ans une carrière de dictateur. Oui, il a cette image, effectivement, d'un homme d'autorité, d'un homme qui clive, qui divise, alors qu'il est le chef de l'État. Donc, il devrait justement réunir et rassembler. Et d'ailleurs, sur le mode, d'ailleurs, parfois d'une fracture qui sont irréconciliables, de haine inexpiable. C'est un personnage hors du commun, un monarque républicain, un chrétien fervent, le pardon, il a toujours du mal. Oui, le pardon, il a toujours du mal. L'affaire Bastien-Thierry, le refus de la grâce, qui quand même était quelque chose que je vois moins comme un nuage. Mais je crois que finalement, ce qui avait aussi beaucoup assombrit le général dans cette affaire, c'est que Mme de Gaulle était là, dans la voiture ce jour-là, et qu'elle aurait pu être tuée. Et je crois que c'était aussi pour cela. L'autrement, il avait une conception de militaire, c'est-à-dire qu'il était prêt à risquer sa vie. Mais le fait que Mme de Gaulle eût été présente, et que Mme de Gaulle ait pu mourir, ou être grièvement blessée, rendait justement l'exercice de la grâce impossible. – La personne de Mme de Gaulle, quelques instants seulement, personnage bien évidemment essentiel, fondamental, et vous dites là que c'est cette inquiétude qu'il avait, qu'il fait réagir. Et vous apportez un élément qui m'a aussi troublé. Vous dites par exemple sur les événements de mai 68, on sait bien le départ de De Gaulle à Baden-Baden, les raisons plus ou moins évoquées, et étudiées aujourd'hui des raisons de Baden-Baden. Et vous ajoutez juste une petite phrase à vous, l'idée qu'Yvonne de Gaulle a été insultée en faisant ses courses à ce moment-là, et que c'est une réaction, c'est un élément que je ne connaissais pas. – Oui, oui, elle va chez Fauchon, à côté de la Madeleine, – Pas très loin de l'Elysée. – Pas très loin de l'Elysée, elle est reconnue, alors qu'elle n'est pas très très quand même médiatique, ou médiatisée, je ne sais quoi dire, et elle est reconnue. – Elle est populaire. – Elle est populaire, mais elle est insultée, et c'est une blessure. Et je crois qu'il y a une sorte de panique, de mouvement de panique chez eux, ils se disent, en plus, au égard à ce que nous disions aussi tout à l'heure, sur la situation, sur la localisation du palais enclavé dans Paris, ils ont le fantasme que justement, les hordes sauvages peuvent à tout moment déferler et les encercler, d'où… – Il y a des conférences d'infestations qui passent à côté de l'Elysée à ce moment-là aussi. – Mais voilà, et puis il y a aussi le fait, si vous voulez, que ce sont des personnes déjà âgées, chez qui, à mon avis, peut-être un événement de cet ordre, alors qu'ils ont quand même plutôt été, et malgré aussi ce qu'on évoquait tout de suite, ils ont quand même plutôt été adulés, acclamés. Là, brusquement, il y a un revirement, et ça sent un peu la fin, c'est déjà le crépuscule de l'aventure gaulliste, enfin de l'aventure élyséenne, qui se dessine. Et donc, Madame de Gaulle, oui, est très blessée par cette hostilité qu'elle ressent à ce moment-là. – On ne va pas aller plus loin sur Baden-Baden, il y a des livres, Henri-Christian Giraud, qui a beaucoup écrit sur cela, et qui est historien et se charge de ça. Mais il y a une confidence qui m'a aussi surpris dans l'ouvrage, elle arrive à la fin, vous êtes l'admirateur de De Gaulle, vous dites le pèlerin de Colombay, vous l'avez indiqué à l'instant, vous dites au détour d'une page, pourtant, je ne sais pas si un jour je me suis senti gaulliste. – Quelle est cette restriction que vous créez d'un seul conseil ? – Pour une raison très simple, moi je suis né en 59, donc j'ai un peu plus de 10 ans, 11 ans, quand il disparaît, donc je vais avoir une conscience politique qui va évidemment éclore un peu plus tard. Et quand cette conscience politique va éclore, le président c'est Valéry Giscard d'Estaing, De Gaulle a quitté les affaires, donc je ne suis pas un gaulliste, si vous voulez, au sens vrai, au sens strict du terme, je suis peut-être un gaulliste affectif, un gaulliste de la mémoire, un gaulliste des sentiments, un gaullisme sentimental, c'est quelque chose de cet ordre-là, mais je n'ai jamais adhéré à un parti politique se réclamant du gaullisme. – Pas parce que personne n'est digne de se réclamer de De Gaulle ? – Tout le monde peut se réclamer, ça ne me gêne pas, mais c'est une figure quand même écrasante, à l'aune de laquelle il est tout à fait aventureux de vouloir se mesurer. – Quand vous regardez, vous dites, le présent, le régime politique tient plus du système entrepreneurial que de l'archétype gaulliste, vous vous dites que le gaullisme il est vraiment mort aujourd'hui ? – Je pense que le gaullisme est véritablement mort, les principes du gaullisme peut-être, la grandeur, l'indépendance de la France, un certain courage, une certaine rigueur, tout ça pourrait inspirer encore des hommes d'État. Mais le contexte du gaullisme, c'était le contexte de la guerre, c'était le contexte de la décolonisation, c'est le contexte aussi des Trente Glorieuses, c'est un contexte très particulier, un terreau très particulier, qui n'est pas du tout celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis la mode était encore aux figures patriarcales, elle ne l'est plus du tout. – Parce que le gaullisme, finalement, ce ne serait pas une nostalgie. Vous dites, De Gaulle reste pour nous la France éternelle, invincible et pas un, je vous cite, minable département placé sous l'égide du gouvernement financier mondial. Et là, on se dit, Emmanuel Macron, c'est à toi qu'on pense. – Oui, c'est la situation de la France aujourd'hui. Et je ne crois pas que cette Europe que nous connaissons soit l'Europe qu'aimait De Gaulle, où il parlait de l'Europe de Dante, de Goethe, de Shakespeare, de Chateaubriand. C'est plutôt quand même l'Europe des intérêts financiers, l'Europe des intérêts marchands. Et ce n'est pas cette grande Europe, finalement, d'une communauté spirituelle, cette grande Europe de la culture, qui est véritablement, là aussi, dans le projet gaullisme. – Alors, vous dites que le gaullisme est mort, mais est-ce que ce n'est pas la Ve République aussi qui est morte, tout le moins portée par les derniers présidents, parce que j'ai dit Emmanuel Macron, mais on peut y associer plusieurs autres. – Moi, je pense, là aussi, si vous voulez, c'est vraiment, je ne suis pas spécialiste de sciences politiques, c'est un simple jugement que je porte. – Je ne fais que vous citer. – Oui, mais je crois que ce qui tue précisément la Ve République, c'est le passage du septennat au quinquennat. À partir de ce moment-là, évidemment, le temps présidentiel est extrêmement compté. Le président n'est pas élu, qu'il pense déjà à sa réélection, ou qu'il pense aux conditions de sa réélection. Donc, le temps devient très, très bref. Et puis aussi, le fait qu'il n'y a plus de cohabitation, me direz-vous, mais le fait qu'il y ait ce calque exact entre le mandat présidentiel et le mandat parlementaire, pour moi, le temps présidentiel, c'est le grand temps, c'est un autre temps. C'est aussi le temps un peu du monarque, justement. Il y a une sorte d'éternité, même si c'était l'éternité de sept ans. Et on disait tout à l'heure, le général était un monarque, certes, mais c'était un monarque qui utilisait des référendums. Et lorsque la vie du peuple, comme en 1969, sur une réforme, pour même, assez périphérique, la réforme des institutions, la régionalisation, quand l'assentiment de la France, l'assentiment du peuple, lui est refusé, il s'en va immédiatement. D'ailleurs, il a même déjà quitté les lieux, avant même que les bulletins ne soient dans les urnes, le scrutin a lieu le dimanche, donc c'est en même temps quelqu'un qui est profondément respectueux du sentiment du peuple. Et ça, c'est véritablement aussi une marque du gaullisme. C'est pour ça qu'il n'a cessé d'interroger le peuple. Et c'était des référendums plus que des plébiscites. – Sur la colline au-dessus de l'église, au-dessus du cimetière, au-dessus de la boisserie, se dresse une immense croix de Lorraine, moche. – Oui, je n'aime pas. – On est d'accord. En référence à Maurice Barès, vous dites, « Colombais », il y a aussi l'autre colline inspirée. Et là, je me suis dit, le rapprochement entre De Gaulle et Barès, vous poussez un peu. – Barès, c'est une des lectures, et même d'une admiration littéraire du général. Je veux dire, dans la bibliothèque de la boisserie, à côté des œuvres de Châteaubriand, de Mauriac, de Malraux, évidemment, il y a Barès. Oui, je voulais donner, finalement, parce qu'il faut savoir quand même qu'après les années 70, Colombais a été un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Vous vous promenez dans Colombais, vous n'avez pas des masses de touristes qui affluent. Il y a des visiteurs, beaucoup même encore de visiteurs étrangers, c'est assez touchant, et qui viennent. Mais il y a ce contraste. Alors, il avait dit, c'est ce qu'il avait dit lui-même, en recevant, je ne sais plus qui, un journaliste, un jour, sur cette colline en face, il y aura une grande croix. Donc, cette croix a été édifiée, tout de suite, d'ailleurs, après sa mort, c'est le président Pompidou, du vivant encore de Madame de Gaulle, qui est venu d'inaugurer. Je ne trouve pas ça heureux. En revanche, ce qui a été fait au-dessous, le mémorial, dans lequel il y a tout un parcours, avec des scénographies, etc., est, lui, extrêmement intéressant. Et si l'on veut, justement, que le gaullisme, enfin, ou que le contexte du gaullisme, ou les principes du gaullisme soient encore connus d'un certain nombre de personnes, ce mémorial joue un rôle, justement, dans la transmission. Il y a ce qu'on peut sentir, de façon tout à fait affective, en se promenant à Colombais, en allant sur la tombe, en voyant sa place modeste à l'église, entre le vitrail de Jeanne d'Arc et celui de Saint-Louis. Mais il y a aussi, évidemment, ce mémorial qui peut jouer un rôle un peu didactique, mais au sens le plus beau du terme, pour expliquer et montrer. Et justement, c'est là que l'on voit, entre autres, aussi les images auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, c'est-à-dire celles de l'enterrement, près de la petite église. On n'a eu qu'à porter le cercueil de l'église à la tombe, qui est tout à côté, parce qu'il y a, en même temps, cette grande proximité, cette modestie. Et ça aussi, si vous voulez, c'est très perceptible à la boisserie. C'est la maison d'un général à la retraite, et d'un général qui n'aimait pas le face. La maison est à peine confortable, il n'y a rien de voluptueux, il n'y a rien de beau. – Il n'y a pas de tableau. – Il n'y a pas de tableau. – Ça vous marque. – Oui, c'est moi qui aime beaucoup la peinture, et quand je pense, par exemple, à Pompidou, qui aimait beaucoup l'art contemporain, Malraux, qui était entouré d'objets sauvages, de pièces magnifiques, de tableaux de Braque et d'autres, c'est très, très, très austère, d'une certaine façon. C'est la maison, véritablement, d'un homme modeste, pour qui ces choses ne comptaient pas. – Merci beaucoup, Philippe Lugui. Dernière question. Puisque c'est une colline inspirée, comme Bambarès, dont on fêtera le centième anniversaire de la disparition en 2023, est-ce qu'il y souffle l'esprit ? Et s'il y a un esprit, c'est l'esprit de quoi ? Qui souffle encore ? – L'esprit de la grandeur de la France. Je crois que c'est ça. Cette grandeur de la France, j'espère qu'elle n'est pas simplement une nostalgie face à un fait ou un avatar ou un paradigme, aujourd'hui, tout à fait inaccessible et perdu. Je pense qu'on peut quand même raviver la flamme aussi de cette grandeur. – Colombet, l'autre colline inspirée, l'année de De Gaulle, méritait qu'on s'arrête un instant sur cette personnalité incontournable de la France, le général De Gaulle. C'est aux éditions Salvatore. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501